Salut à tous et bienvenue sur la chaîne après vous avoir présenté le plus petit smartphone c'était 1hz qui faisait ça je vous propose de découvrir sans doute l'un des plus gros smartphones que j'ai jamais vu avec une batterie de 22 000 mAh, ça aussi c'est énorme et vous allez voir qu'il pèse son poids toujours de la même marque, 1hz, une marque qui fait des téléphones pas comme les autres pour des usages bien spécifiques vous allez voir qu'il est gros mais il n'est pas si mal que ça ce téléphone répond au doux nom de Dank et je crois qu'un téléphone n'aura jamais aussi bien porté son nom que celui-ci tank puisqu'il pèse 560 grammes et mesure 2,3 cm d'épaisseur je crois que c'est un record alors d'habitude on a peur d'abîmer son téléphone lorsqu'il tombe là ça va être l'inverse en fait si votre téléphone tombe faites attention à votre environnement alors si c'est dans la rue ça ne devra pas trop gêner par contre si c'est du carrelage ça risque de l'abîmer posez-le doucement sur le bureau parce que c'est vraiment énorme moi je fais vraiment super attention pour éviter justement d'abîmer un petit peu mon bureau des trucs comme ça dans la boîte on l'a vu donc on a le téléphone on a le chargeur alors attention on charge rapide jusqu'à 66 watts et vaut mieux avec une batterie de 22 000 mAh on a donc le câble USB-C donc qui va se brancher sur le chargeur et voilà c'est tout pour le déballage et donc voilà le fameux Tank donc son écran 6,81 pouces un écran full HD on a la partie alors la partie jaune là c'est un flash en fait c'est l'éclairage c'est vrai qu'on n'a pas ça sur tous les téléphones à propos des caractéristiques techniques maintenant de ce téléphone et notamment des performances donc alors j'ai fait un bench j'ai des résultats assez satisfaisants donc un petit peu plus de 500 points en simple coeur plus de 1700 points en multi coeur donc ça nous rapproche un peu du Xiaomi 11 Lite c'est exactement les mêmes performances on a le processeur Mediatek MT6789 octa coeur jusqu'à 2,2 GHz à l'intérieur honnêtement je n'ai pas rencontré de saccade avec ce téléphone alors par expérience à 150 points en simple coeur on a quand même des lags des trucs comme ça à 300 ça devient raisonnable à 500 c'est parfait que ça soit pour les jeux donc alors l'utilisation au quotidien vraiment aucun soucis vous allez ouvrir très facilement des applications personnellement ça n'a jamais été aussi rapide notamment j'utilise TalkBack là qui permet comme voiceover donc de vocaliser le téléphone et dans tous les téléphones que j'avais pu tester jusqu'à présent donc il y avait souvent des processeurs un peu moins puissants j'avais quand même des faiblesses au moment de la réponse en fait c'était pas forcément très fluide là j'ai eu aucun problème c'est la première fois que j'utilise TalkBack aussi facilement c'est un vrai plaisir en tout cas même si c'est pas le plus puissant des processeurs ça on est loin Mediatek ils sont réputés plutôt pour leurs processeurs d'entrée de gamme mais on a vraiment un truc très agréable à l'utilisation au quotidien alors bémol évidemment là j'utilise Sonic il y a des jeux bien plus puissants même Genshin Impact qui tourne très bien après des jeux qui sont encore plus puissants on peut avoir des soucis mais je suis pas sûr que d'ailleurs que les utilisateurs de ce produit se servent vraiment de jeux je crois pas que ça soit l'usage principal et puis pour avoir testé pas mal de téléphones robustes c'est sûr qu'on a souvent des compromis à faire notamment en termes de caractéristiques là c'est pas vraiment le cas et vous verrez que même la photo là aussi c'est assez surprenant j'ai pas eu tiens il y a une très bonne vidéo juste ici j'ai pas eu de mauvaise surprise j'en ai eu même plutôt une très bonne surprise bon on verra ça juste après et justement on va voir ça tout de suite donc un capteur principal de 108 mégapixels alors ça veut rien dire 108 mais 20 mégapixels pour les photos de nuit on va faire un test également puisqu'il y a des photos infrarouges et puis un capteur de 2 mégapixels pour la macro et généralement je suis très critique sur la photo alors c'est pas des photos d'iPhone mais pour une fois on a quand même quelque chose d'assez réaliste avec un bon rendu de couleurs avec assez de contraste même lorsqu'on s'approche alors sans faire forcément des macros on a pas mal de détails et on a des couleurs qui reflètent la réalité alors quand la photo est bien exposée on a pas mal de détails et lorsqu'on est un petit peu sous-exposé c'est le cas ici on perd un petit peu en contraste mais ça reste tout à fait acceptable on a un mode d'afra rouge donc ici je suis dans mon placard pour avoir le plus de noir je suis dans le noir complet donc ça fonctionne avec les photos mais également avec la vidéo là aussi ça peut être sympa lorsque vous êtes en balade et qu'il n'y a pas de luminosité pour capter certains éléments et puis autre bonne surprise c'est la vidéo donc ici j'utilise la caméra frontale même pas la principale et j'ai un bon résultat avec de bonnes couleurs en tout cas c'est assez précis alors j'étais étonné il y a quelque temps je discute avec un artisan qui voulait acheter un Doogee et qui me disait avec cet appareil je vais prendre des photos de mes réalisations et je lui dis oui mais bon franchement vu la qualité de la photo c'est quand même pas terrible ici avec cet appareil photo que ça soit en photo ou en vidéo vous allez pouvoir vraiment faire ça avoir de belles vidéos des trucs corrects en tout cas qui sont exploitables donc très positif pour les capteurs photo et vidéo du tank d'une hertz il y a un truc que j'aime beaucoup avec ces téléphones c'est qu'on a des boutons qui vont être programmables alors il y en a deux qui se trouvent juste ici et on va pouvoir suivant le nombre de pressions donc on fait une pression de pression ou une pression longue ajouter des actions comme d'habitude on va pouvoir lancer une application on va également pouvoir lancer un geste système que ça soit une capture d'écran lancer la lampe torche donc tout ça c'est possible et donc je vous disais il y a deux boutons il y en a un qui est pré-programmé justement pour tout ce qui est éclairage de la LED c'est le bouton qui se trouve en haut et le bouton du bas on va pouvoir justement mettre par défaut il y a le lancement de la lampe torche etc c'est quelque chose en tout cas qu'on peut changer et quelque chose d'assez pratique et justement par défaut donc si j'appuie sur le bouton de raccourci qui se trouve sur mon téléphone celui qui se trouve en haut je vais avoir ce menu là et je vais pouvoir choisir le type de comportement de ma lampe torche que ça soit un comportement fixe comme celui-ci ou tout simplement une alerte donc ça c'est bien si vous êtes perdu je ne sais pas dans les bois pourquoi pas vous avez donc une lampe torche et qui est bien plus puissante que la lampe que la petite torche justement de l'iPhone concernant les haut-parleurs le micro puisque ce smartphone fait aussi office de téléphone accessoirement donc vous pouvez appeler je n'ai pas eu de problème particulier le son est clair alors on va faire un test justement là je suis en train de m'appeler je parle et j'enregistre en fait directement donc la conversation donc depuis Android alors forcément ça ne va pas être génial puisque je suis juste à côté donc je vais avoir quand même pas mal de l'arsen mais on va s'écouter ça donc ça se trouve juste ici je vais sélectionner mes appels enregistrés voilà petit test de son avec un enregistrement petit test petit test on écoute le son du Unirte Tank j'ai l'impression d'être un DJ de Fête Foraine mais vous constatez que le son mis à part le larsen est tout à fait correct et justement concernant le son alors autant c'est assez satisfaisant en puissance autant passer 70% on a quand même poussé des aiguilles c'est pas forcément très agréable en tout cas au son maximal bon c'est mieux que la plupart des smartphones mais c'est pas non plus très précis dans les applications fournies avec ce smartphone vous allez voir une application qui permet de mesurer le rythme cardiaque vous mettez votre doigt près du capteur photo et ça va donc l'analyser et je l'ai testé je l'ai comparé avec celui de l'Apple Watch c'est assez précis à 3-4 battements par minute près bon en tout cas ça semble assez bien et toujours dans les applications donc il y a d'autres utilitaires ici notamment au niveau à bulle quelque chose qui va mesurer la pression atmosphérique ou même tout simplement un truc qu'on connait mieux sous iPhone une loupe autre point fort de ce téléphone c'est la rapidité avec laquelle il se déverrouille alors que ce soit avec la reconnaissance faciale ou tout simplement avec l'empreinte donc ici voilà c'est quasi instantané voilà alors si je masque la caméra pour tester juste le capteur d'empreinte voilà c'est aussi très rapide franchement c'est un sans faute et justement alors tant que je suis là je pense que le processeur joue pour beaucoup là dedans tout est fluide je vous l'ai montré tout à l'heure alors je vais lancer quelques applications comme ça vraiment c'est instantané je vais là vous voyez donc c'est vraiment enfin ça c'est vraiment très agréable pour ce type de téléphone parce que souvent les processeurs ne sont pas géniaux et donc on a quand même des ralentissements là c'est pas le cas avec le tank de Unihertz ok Google quel est le niveau de la batterie et là aussi dès que j'appelle Google c'est instantané c'est pas le cas sur tous les smartphones que j'ai pu tester donc personnellement je suis très positif sur ce téléphone c'est sûr qu'il est un petit peu gros un petit peu lourd et justement alors on n'a pas parlé vraiment de cette batterie de 22 000 mAh c'est sûr que là vous allez être tranquille pendant un petit moment vous pouvez partir en week-end sans aucun souci néanmoins je m'attendais quand même un petit peu à mieux je sais pas si c'est pas forcément très optimisé mais en tout cas depuis que j'ai testé avec la carte SIM j'ai l'impression quand même que le niveau baisse bon alors c'est sûr que c'est pas du tout comme un iPhone mais je m'attendais à quelque chose d'un petit peu mieux étant donné la capacité de la batterie et puis un truc dont j'ai pas parlé mais c'est une évidence pour un téléphone robuste c'est qu'il est IP68 donc il résiste à la poussière à l'eau c'est de la poussure à tout vous pouvez le mettre dans l'eau pas de problème quelques caractéristiques en vrac en plus pour finir cette vidéo donc c'est de l'Android 12 le processeur je vous l'ai dit c'est le Helio G89 on a malheureusement que du Bluetooth 4.1 du Wifi 5 et par contre on a du NFC on a également 8Go de RAM et puis par défaut 256Go pour le stockage en conclusion un bon téléphone pour les artisans pour ceux qui sont sur les chantiers même pour ceux qui vont se promener et puis justement lorsqu'on se promène alors là je suis pas en plein soleil mais l'écran est encore relativement bien visible donc vous l'avez compris son seul défaut sans doute c'est son point un petit peu excessif presque 600 grammes un petit peu moins bon ça peut faire réfléchir si vous aimez ce produit je vous mets tous les liens dans la description en attendant n'hésitez pas à liker cette vidéo à la partager à vous abonner et moi je vous dis à très bientôt